On est avec Arnaud Balijon. Alors d'abord un tout petit mot sur ce match contre Nîmes. Avec le recul, est-ce que vous avez aujourd'hui cerné ce qui a manqué ? On a perdu ce match sur un petit détail, même si Nîmes a eu des occasions. On a eu peut-être les premières. Je dirais que Nîmes a joué un match de coupe. Nous on a joué un bon match, mais peut-être qu'il nous a manqué la détermination qu'avait Nîmes sur ce match. Après je ne pense pas qu'il nous ait manqué grand-chose. Châteauroux, justement, tout le monde dit que c'est un peu le match de la peur. En tout cas c'est votre dernier concurrent contre le maintien. Comment est-ce qu'on aborde ces matchs-là avec l'expérience, ces matchs coup-près ? À Istres, on est un petit peu habitué à jouer des matchs comme ça. S'il doit y avoir un secret, c'est la préparation de ce match, surtout sur l'aspect mental, dans la détermination. Mais comme je dis aux joueurs, il faut s'appuyer sur ce qu'on fait depuis 3-4 matchs, parce que je pense qu'à un moment ou à un autre ça va payer. Quelle qualité ils ont ces joueurs de Châteauroux ou de la Bérichonne ? Je pense qu'ils vont venir quand même assez regroupés. C'est une équipe typique de L2. Je pense qu'ils ne vont pas vouloir faire le jeu et essayer de nous contrer. Après, ce n'est pas une équipe brillante, mais c'est une équipe difficile à jouer. Vous disiez que vous vous en sortiriez par le jeu. La clé, c'est toujours ça ? Oui, la clé, c'est le jeu. Face à ces équipes-là, mettre de la rigueur, être bien en place, mais savoir aussi emballer le match. C'est clair, je ne vais pas demander à Jérôme Leroy de se mettre derrière et de tacler. En cas de match nu ou en cas de défaite, est-ce que Istres pourra encore croire au maintien ? Personnellement, je pense que ce sera très difficile s'il n'y a pas de victoire. Après, on dépendra des autres. Si vous me parlez d'abandon alors que mathématiquement c'est possible, il ne faudra pas compter sur moi. Je crois que tout le monde est déterminé à vouloir faire un résultat et à gagner le match. Et le pronostic, ce sera quoi ? 2-0 pour l'FCI. Merci.